... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici ce soir et d'animer cette rencontre en compagnie de Mariana Henriquez qui nous fait l'honneur de sa présence. Je tiens aussi à remercier les éditions du Sous-Sol et l'équipe de Virginie Mijotte d'avoir œuvré pour cette soirée et lieu ce soir. Je tiens aussi à remercier Mme Rachel Ledand, notre interprète, qui sera ce soir la voix française de Mariana Henriquez. Je suis ravi, je l'ai déjà dit, parce que notre part de nuit est un coup de cœur unanime de mes collègues et moi-même au rayon littérature de la librairie. Nous l'avons toutes et tous lue et vraiment adorée, ce qui est rare, je tiens à le préciser. Non pas d'avoir lu tous un livre, mais de l'avoir autant aimé, vous m'avez bien évidemment compris. C'était l'un des événements de cette rentrée littéraire d'automne et s'il a été injustement boudé, à mon avis, par les prix littéraires, il a reçu un accueil critique et public plus qu'enthousiaste et largement mérité. Alors, notre part de nuit, c'est le genre de roman qui se dévore et dont il vous aura impossible de lâcher cet imposant volume une fois sa lecture entamée. Il fait partie de ces livres, à mon sens, comme ça fait le cas après ma lecture du Maître et Marguerite de Boulgakov, que l'on est triste d'avoir terminé, tant on aurait aimé avoir un peu plus, avoir eu l'occasion de prolonger un peu sa lecture et de rester en compagnie de ses personnages. Dans notre part de nuit, nous sommes en Argentine, pendant les années de la dictature militaire, les années de disparition, des fausses communes, des morts qui finissent par revenir d'une façon ou d'une autre. Et nous allons suivre un père, Juan, et son fils, Gaspard, qui roulent sur une route déserte en direction de Corrientes, dans le grand nord argentin. Pour Gaspard, c'est un voyage et peut-être même une aventure. Pour son père, c'est une fuite et surtout une quête, car il est malade et le temps lui manque. Alors, certes, dans notre part de nuit, il y est question de société secrète, de mystère, de lieux magiques et de non surnaturels, mais c'est surtout et avant tout une histoire sur le pouvoir, la corruption, la tyrannie et la cruauté, et bien évidemment, une très belle histoire de famille, l'histoire d'un père et d'un fils, d'une filiation, d'un héritage sur fond de dictature. Alors, vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous envie, parce que vous ne serez non seulement pas déçus, mais surtout, vous ne serez pas au bout de vos surprises suite à cette lecture. Marianne Henriquez, encore merci, et bienvenue à Bordeaux. C'est vraiment un très beau cadeau que vous nous faites ce soir en étant présente parmi nous. Merci. Merci, et merci pour venir. Un jour frio, et un livre long. Merci à tous d'être venus, surtout qu'en plus, il fait froid. Alors, avant de parler de vos livres et de vos univers, quand je dis livres, c'est parce que Mariana a écrit plusieurs ouvrages en espagnol. En France, nous n'en connaissons que deux, donc notre part de nuit, et un recueil de nouvelles qui s'appelle « Ce que nous avons perdu dans le feu », qui avait été publié il y a trois, quatre ans déjà, toujours aux éditions du sous-sol. Donc, avant de parler de ces livres et de votre univers de manière plus générale, j'aimerais que nous commençons cette rencontre en parlant de cette couverture de notre part de nuit, de ce visuel qui se retrouve à la fois sur l'édition espagnole chez l'éditeur Anagrama, sur l'édition française aux éditions du sous-sol, mais aussi pour l'édition allemande, l'édition portugaise et l'édition polonaise. Ce visuel, vous le connaissez sûrement, c'est un détail d'une huile sur toile d'Alexandre Cabanel, réalisé en 1847 et intitulé « L'ange déchu », représentant le visage de Lucifer en souffrance. Personnellement, je trouve que c'est un visuel très, très évocateur. Était-ce un choix de votre part ? Non, c'est une élecció de la éditoriale, et la única, et la première. Me mandaron esa image et je disais absolument si. Me parece que captura le spiritu du protagoniste. La novele a l'édition de 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 l'édition. La novele a l'édition de l'édition de l'édition d'av Musson, de la rebeldité ante le tirano. Pero de un rebelde que no es especialmente bueno. Y además es muy bello. Bueno, yo soy muy romántica, no sé. Y así que la acepté de inmediato. Lamento no haber tenido la ideaН, me gustaría darme crédito, pero no, no fue mía. ça n'a pas été une idée de ma part c'était une idée de l'éditorial mais j'ai dit oui tout de suite la première et la seule qui m'ont présenté et ça a été un coup de coeur je trouve que ça représente bien l'esprit des personnages c'est en même temps il y a quelque chose de rebelle et pas spécialement bon et la seule chose que je regrette c'est de ne pas avoir eu l'idée alors ce titre notre part de nuit est en titre une phrase inspirée d'un vers d'Emily Dickinson dans son poème qui s'appelle Our Share of Night to Bear alors j'ai lu dans un entretien que vous avez donné dans une revue qui s'appelle Dossier édité par l'université Diego Portales à Santiago du Chili il y a quelques années que vous préfériez la poésie au récit la musique à la littérature est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rapport particulier à la musique et à la poésie ? Me gusta más Hay algo de la música y de la poesia que es más abstracto que es inasible que hay una forma inolvidable y al mismo tiempo más elusiva es más difícil de atrapar me parece algo más mágico como una canción del verano que uno automáticamente le recuerda le trae recuerdos y la poesía también es muy sugerente y me encantaría y me encantaría tener esa capacidad pero no la tengo y entonces cuando escribo literatura leo mucha poesía y escucho mucha música porque lo necesito como inspiración quise hacer música cuando era muy chica y no funcionó fue un desastre Sí, efectivamente yo prefiero la música y la poesía es algo más abstracto más indicible es inolvidable y en mismo tiempo eso hace trabajar la imaginación la ilusión y es más difícil de captar es algo más magico es un poco como esas chansons de été que se revienen en tête un vero de oreille en fait j'aurais aimé pouvoir faire de la poesía de la música mais je n'y arrive pas en revanche quand j'écris j'écoute beaucoup de musique je lis beaucoup de poesía parce que c'est une inspiration pour moi quand j'étais jeune j'essayais de faire la musique mais ce n'était pas mon truc et quel genre de musique écoutez-vous en travaillant punk rock j'étais intentando tocar la guitarra pero no quedó el color negro nada más cette guitarra ils sont juste limités un peu de gratouille en fait alors outre les références musicales et poétiques on pense en lisant effectivement notre part de nuit à plusieurs auteurs notamment à Stephen King pour leur rapport à l'enfance notamment aussi d'une certaine manière à Lovecraft même si Mariana Henriquez recentre non plus sur un observateur extérieur mais plonge vraiment le lecteur au cœur même des rituels occultes on pense aussi bien évidemment aux auteurs symbolistes de la fin du XIXe siècle et je pense notamment aux très beaux romans de Huismans qui s'appellent là-bas et de manière générale aux romans gothiques anglais est-ce que ce sont des lectures qui ont nourri votre imaginaire et qui ont été des éléments déclencheurs de votre envie d'écrire si c'est notable que c'est une de les premières veces que peut-être parce que je suis en France que mentionne entre les influences obvias à les autores symbolistes français pour moi non seulement autores de literatura Rimbaud pour moi c'est très obvieux surtout en sa lecture alquimique Baudelaire aussi c'est très obvieux mais aussi visualement pour moi Gustave Moreau c'est type de visual surtout en la concepción de la ordre et de les rituales pour moi c'est important et Stephen King Stephen King me enseigné de alguna manière à faire un terror politique et social que c'est ce qui c'est ce c'est un escritor très desprecié c'est un escritor très americ americ comme John Steinbeck une personne qui est pensant à sa société et les pays et les castilles qui voudrait écrire une novele sur la selva oui c'est la première fois ici en France que j'ai entendu parler des auteurs symbolistes mais pas seulement les littératures je suis très attirée par des auteurs comme Rimbaud Baudelaire mais aussi visuellement parce que ce symbolisme c'est un type de visuel qui évoque l'ordre le rituel et ça c'est très important pour moi Stephen King pour sa part m'a appris à faire à écrire à parler de la terreur sociale et politique il n'est pas très apprécié parce que il parle de sa société nord-américaine un peu comme Steinbeck mais c'est ce qu'il m'a apporté à moi j'ai aussi eu des influences du gothique victorien et du gothique aussi des Etats-Unis et il y a une chose qui est très importante c'est la relation entre le texte et la nature quand il y a dans le sud des Etats-Unis il y a cette chaleur et ça évoque le mal la ultima phrase non me l'accordo pero no que quería escribir sobre la selva ah oui no sobre no sobre castillos no quería hacer un terror anglosajón je ne voulais pas faire une écriture de terreur du style anglosaxon avec un paysage froid des châteaux hantés je voulais parler de la forêt il y a un hommage à la terreur du style britannique dans une partie du roman que transcurre en Londres que ça se passe que ça se passe à Londres mais ça n'est pas l'esprit du livre c'est un moment dans le livre parce que j'en avais besoin à ce moment là où j'évoquais la mafia britannique mais c'est un passage du livre ça n'est pas l'ambiance du roman Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez écrire que sur l'Argentine et que vous n'avez pas d'incursion en dehors effectivement de cette incursion londonienne c'est parce que vous êtes argentine que vous êtes née que vous y vivez toujours et que vous voulez parler de ce que vous voyez au quotidien J'ai écrit un livre que transcurre en Los Ángeles por ejemplo que fue una especie de recreo pero hay algo en la en la primero en la literatura de América Latina de Argentina y de América Latina en la mitologie de una riqueza que creo que que todavía se puede explotar quiero decir hay algo del nuevo mundo ahí y y hay algo de la dimensión del del horror en en América Latina tanto en las crisis económicas las dictaduras la violencia que yo necesito explorar pero no con el realismo no no me interesa no en este momento no me interesa puedo escribir sobre otras partes pero constantemente me siento apelada por lo que pasa en mi país en particular y en mi continente en general y en mi continente yo suelo incluir a Estados Unidos porque me parece que aunque es otra cultura hay algo incluso hay una relación de deseo y de explotación que está muy cercana y además casi toda nuestra cultura pop audiovisual es norteamericana entonces eso lejos de despreciarlo intelectualmente yo trato de incorporarlo no yo puedo escribir una una manera de un una desir y de exploitation de todo lo que se hace también a unos Etats-Unis, on a aussi, on est aussi influencés par la culture des Etats-Unis. Alors, vous êtes journaliste, vous avez publié plusieurs romans et essais, mais de votre littérature, finalement, ce que je disais en introduction, nous ne connaissons en France que deux livres, Ce que nous avons perdu dans le feu, qui vient d'être publié d'ailleurs en poche aux éditions Point, et un recueil de nouvelles, qui est un recueil de nouvelles, pardon, et donc notre part de nuit, qui est un roman beaucoup plus conséquent. C'est un précédent recueil de nouvelles, alors, avec une traduction approximative en français, qui pourrait s'appeler Les dangers de fumer au lit, qui est actuellement en cours de traduction par Anne Plantagenet, qui est votre traductrice française attitrée, qui a été publiée l'année dernière aux Etats-Unis, et qui était sur la liste des finalistes du Booker Prize en 2021, et qui a amorcé, d'une certaine manière, l'autrice que vous êtes aujourd'hui, en tout cas, dans ces thématiques et dans les sujets évoqués et l'écriture. Alors, je vais un peu présenter ce que nous avons perdu dans le feu, qui est un recueil de nouvelles qui est assez incroyable, parce qu'il y a quelque chose à la fois de fascinant et de vraiment effroyable dans ces douze nouvelles qui composent ce recueil. Ça, elle se passe tout en Argentine, une Argentine qui est hantée par ses fantômes, alors que ce soit les victimes de la dictature des années 70 aux années 80, et l'ombre de ses assassins. L'écriture est aussi nourrie des horreurs, de la crise économique, de la pauvreté, de l'exclusion. Elle est aussi hantée par des monstres, dont on ne sait jamais, finalement, s'ils sont réels ou imaginés par les personnages qui sont presque tous au bord d'un épuisement ou de la folie. Alors, ces nouvelles sont en équilibre sur un fil qui transonne un peu les genres, à savoir, justement, est-ce qu'il se passe vraiment des choses extraordinaires et fantastiques dans l'histoire, que nous sommes en train de lire, ou est-ce que tous ces personnages sont tout simplement traumatisés par une sorte de cruauté ordinaire ? Et est-ce qu'il bascule, finalement, dans un monde invisible ou dans la folie ? Eh bien, finalement, c'est le lecteur de faire son propre avis après la lecture de ces nouvelles. Alors, attention toutefois, ces nouvelles et la lecture de ces nouvelles ne sont pas assez en risque sur la tension des lecteurs et sur des nuits plus agitées. Alors, si je vous avais dit en ouverture de cette rencontre que notre part de nuit est un roman fleuve qui se dévorait et qui se lisait très vite, dans lequel on plongeait, il m'a fallu, personnellement, un peu plus de temps pour lire ces nouvelles, parce que j'avais besoin de faire des pauses à chaque fois, et il m'a fallu plus d'une dizaine de jours pour le terminer, tellement la terreur et la tension étaient vraiment présentes. Donc voilà, il faut un peu aussi se ménager quand on lit, et ce sera mon conseil de ce soir. Au fond, finalement, ce que nous disent ces nouvelles, c'est que les monstres ne sont pas autour, mais à l'intérieur de nous, dans notre inconscient et notre imaginaire. Et ça, effectivement, revient en tête à un autre vers d'Emily Dickinson, qui était déjà peut-être une source d'inspiration pour notre part de nuit, dans son poème, le 670e, qui date de 1873, et que je vais vous lire. Pour être hanté, nul besoin de chambre, nul besoin de maison, le cerveau a des couloirs, pire qu'un lieu matériel. Bien plus sûr, la nocturne rencontre d'un fantôme extérieur que l'affrontement de l'intime, cet hôte plus froid. Bien plus sûr, de galoper dans une abbaye, les pierres à ses trousses, que sans armes, se battre contre soi, dans un endroit désert. Soi derrière soi, dissimulé, voilà la plus grande alarme de l'assassin caché au domicile. Bien moindre est l'horreur, le corps s'empare d'un revolver, il verrouille la porte, oubliant un spectre supérieur ou plus encore. Merci pour la lecture. One doesn't need to be a chamber to be haunted. C'est comme une pièce en anglais. Merci pour la lecture. Elle a redonné le petit tremble. A ver. Il y a trois choses respecto à les contes. Les contes sont, pour moi, usando la metáfora musical que nous avons dit, c'est comme des cancènes cortes, inolvidables, et si possible, inolvidables, surtout que soient impactantes. En ce qui concerne les nouvelles, je reviens à ce que je vous disais avant sur les chansons. Pour moi, les nouvelles sont comme des chansons. C'est court, ça impacte, on n'arrive pas à les oublier, on l'a dans la tête. Une novele est comme un disque. C'est un disque triple. mais il y a des moments plus ou moins intensifs, les moments moins intensifs. Les contes sont bien intensifs. En un livre, il y a des moments plus ou moins intenses. Les nouvelles sont très intenses. Et en plus, je pense que les romans sont très intenses et les nouvelles parlent d'idées. Quand j'étais escribiendo notre partie de l'île, les premières ideas étaient la Ordem, Juan, Gaspar. Mais avec les contes, non. Avec les contes, c'était le féminisme, l'anorexia, la violence, la dégâts, la dégâts sociale. Et avec ça, on armait un petit univers. Quand j'étais en train d'écrire notre part de nuit, j'étais axée sur l'ordre. Juan, Gaspar. Pour les nouvelles, ce n'était pas le cas. c'était des concepts, des idées, le féminisme, l'anorexia, la violence, l'inégalité sociale. Ce sont des petits mondes à eux tous seuls. et des moments, c'est pourquoi, c'est qu'à l'anorexia, c'est qu'à l'anorexia, c'est qu'à l'anorexia, c'est qu'à l'anorexia. non sont mortes, et les anteriores, dépendent. Mais la mienne, je crois que c'est la dernière génération qui vit avec le trauma de la dictature, que c'est le trauma de les parents. Non c'est un trauma propre, c'est un trauma heredé. Donc c'est fantasmal. C'est pourquoi je crois que je l'évole aussi le genre de terror, parce que c'est une peur, c'est un peur quasi heredé, non c'est mien, j'étais une fille durant la dictature. Recuerdo el miedo, pero no es un miedo mío, es un miedo de mis padres. Il y a un concept que je voulais évoquer, c'est comment les personnages traversent l'histoire, mais comment ils sont traversés aussi par l'histoire. Ma génération, c'est une génération qui a été traumatisée par la dictature. Les plus jeunes l'ont moins été, les plus anciens l'ont été, mais beaucoup sont décédés déjà. Et ma génération est encore traumatisée par cette peur de la dictature. C'est une peur qui a été héritée. Et donc, parce que j'étais très petite, je me souviens d'avoir eu peur, mais c'est quelque chose d'un peu fantasmé. Et c'est d'autant plus fort que c'est quelque chose d'un peu irréel. Quand je me souviens, les miedos de ma infance étaient très mis enlènes. Le miedos real, le miedos real, le miedos real, le miedos sobrenaturales, c'est comme si c'était une seule chose. Et en les contes, en la novele aussi, mais en les contes en particulier, trato de capturer esa mezcla, esa mezcla de lo real, político, concreto, con la sensación sobrenatural, fantasmal, del peligro inminente. Por eso digo que no son cuentos alegóricos, no son cuentos que se refieren a la dictadura, son cuentos de terror que son cuentos míos, míos en el sentido de mi cultura, mi país, de donde yo vengo. Y de donde yo vengo no puedo hacer a Lovecraft, porque mis miedos son otros, digamos. Entonces, de alguna manera, la mezcla es muy natural. Pero me costó encontrarla, me costó encontrar qué decir en un género que no tiene tradición en español. Les peurs de mon enfance, c'était des peurs réelles, c'était un mélange de peurs réelles et à la fois surnaturelles qui ne fournaient plus qu'un tout. Et dans les nouvelles, c'est ce que j'ai essayé de capturer, ce mélange, à la fois le réel politique et la sensation surnaturelle d'un danger imminent. Et dans les nouvelles de terreur aussi, je dis que c'est moi, ça m'appartient, parce que c'est lié à moi, à mon pays, et je ne peux pas laisser de côté ce qui est mien et ce qui est ce mélange dont je vous ai parlé. Mais ça a été assez difficile d'arriver à l'exprimer, à l'écrire, à le dire. – Alors après avoir écrit ces deux recueils de nouvelles, vous avez entamé l'écriture d'un roman fleuve de près de 800 pages dans sa version française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes passé de la forme brève de nouvelles vraiment ? Alors c'est une double question que je vais vous poser, puisqu'à la fois, comment vous êtes passé de la forme brève à l'écriture d'un roman plus long ? Mais ce qui est surtout frappant à l'électeur de ces deux recueils, donc ce que nous avons perdu dans le feu et notre part de nuit, c'est qu'il y a un changement de rythme radical entre les deux dans l'écriture. Les nouvelles sont particulièrement rythmées, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, vous disiez que vous les concevez un peu comme des chansons. L'horreur est vraiment saisissante et il y a souvent des recours à un procédé, en fait qui est un procédé cinématographique dans le cinéma d'horreur qui s'appelle le jumpscare, le saut de peur. À la différence, dans notre part de nuit, il y a une certaine lenteur presque contemplative qui émane du récit et les passages plus terrifiants, plus horrifiques sont écrits exactement sur le même rythme que le reste du roman. Donc voilà, double question, comment êtes-vous passé de la forme brève à l'écriture d'un roman aussi long, pas plus long, mais vraiment très très long, et comment vous avez travaillé justement sur ces différences de rythme ? La vérité est que je avais écrit en ce moment deux livres de cuentos. Un est le que mentionabas avant, qui se va traduire pronto, et celui-ci. J'avais travaillé sur deux livres de nouvelles, celui qui est en cours de publication et celui-ci. Et une nouvelle corte qui n'est pas traduit. Et aussi un roman court qui n'est pas traduit. Et je m'ennuyais. J'en avais ras-le-bol, en fait. Si, 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 je m'en avoue, on va bastante. Pero j'avais ras-le-bol de la intensité, j'en avais ras-le-bol de cette intensité. J'en avais ras-le-bol Me sentia limitada. Esa est la motrice. Je me sentais limitée. Et ma première novelle, la escribais quand j'avais 17, 18 ans J'ai écrit mon premier roman quand j'avais 17, 18 ans et je l'ai publié quand j'avais 21 ans. Et ensuite j'en ai publié un autre quand j'avais à peu près 28, 29 ans. Et l'expérience du roman me manquait beaucoup. Cette expérience, ce rythme lent, me manquait beaucoup. C'est de années, c'est obsesif, c'est obsesif, il faut faire de la recherche. Et tout ce climat promueve la lentitude. Et c'est tout ce climat qui transmet cette impression de lenteur. Un conte, je l'ai écrit en un jour ou deux, mais non ? Une nouvelle, je peux l'écrire en un ou deux jours, pas plus. Et je peux l'écrire pendant un mois ou deux, peu importe. Mais c'est une nécessité, une urgence de l'écrire rapidement. Parce que sans ce rythme rapide, ça perdra son sens. On ne va pas y revenir le lendemain, on le lit d'un trait. Mais le roman n'a pas besoin de ça. Il a des moments plus intenses, des moments plus lents. Il n'a pas besoin, il n'y a pas cette urgence. Et c'est aussi un défi pour moi de savoir si je pouvais le faire encore. Parce que ça faisait 20 ans que je n'avais pas écrit de roman. Et il avait écrit une fiction assez longue, une biographie, bon, des choses, mais non une novele. J'avais écrit une fiction assez longue, une biographie, des choses comme ça, mais pas un roman. Et je savais que ça allait être long. Parce que je voulais que ça allait être longue. Je voulais que ça allait être long. Parce que j'avais besoin de me mettre dans ce monde-là et vivre dans ce monde-là. Au point de que je pouvais être en train de parler avec vous et en même temps je pensais, bon, qu'est-ce que je fais ? Je le mets dans la voiture blanche ou où est-ce que je les mets ? Necesitaba eso, une fuga de la imagination. Les contes, en un sens, sont plus périodistiques, retratent plus la vie quotidienne. Les nouvelles ont un caractère plus journaliste. C'est plus rapide et ça décrit plus le réel. C'est pour ça aussi que c'est urgent, parce que beaucoup de sujets de ces nouvelles sont tirés de la vie réelle, donc pris sur le moment. Donc, ça c'est la partie la plus importante qui fait la différence entre les deux. Et vous avez mis combien de temps pour écrire en être pardonnée ? Et combien de temps est nécessaire pour écrire ? Tres ans. Trois ans. Oui, une année entière pour la correction. Que c'est un inférieur. C'est un enfer. C'est pour ça que la page de garde est bien choisie aussi. Parce que pour les nouvelles, par exemple, on a l'habitude de les relire en un jour. Et ça, on ne peut pas le relire en une journée. Ni le corriger rapidement. Donc, c'est la première fois que j'ai accès. Je ne suis pas très timide, la vérité, pour rien. Je ne suis pas timide, en fait. Mais oui, avec la littérature. Je ne aime pas montrer les choses en littérature. Sauf que ce n'est pas bien terminé, bien fixé. Mais tu as des problèmes de continuité, comme en ciné. Que te apparece la personne avec la carrière de ce côté et la prochaine scène la tient d'ici. Mucho. J'avais des problèmes de continuité, comme on a dans les films, où il faut faire le raccord entre les prises de vue et que le sac ne soit pas sur une image à droite et sur l'image suivante à gauche. Et ça, j'en avais beaucoup de problèmes de ce style. Et puis, il y a un autre problème de la novela longue, que c'est que l'on s'enamore de situations et de personnages nécessaires. En plus, le problème des romans longs c'est qu'on tombe amoureux de personnages et de situations qui ne sont pas nécessaires. Pour la nouvelle, c'est évident. Quand quelque chose est d'autre, c'est facile de couper dans le texte. Mais pas dans un long roman. Tout semble important. Tout semble important. Tout semble relevant. Tout. Et moi, j'ai un ami qui me lit beaucoup, qui est un lecteur spécial. J'ai un ami qui me lit beaucoup, c'est un lecteur particulier. Et brutal. Et brutal. Et me dit, spécialement en une partie, c'est impossible. Nadie. O sea, les novels ont mesettes, mais personne ne va traverser cette mesette. Et il m'a dit, bon, ça c'est impossible. Personne ne va lire ça. D'accord, tu es là, ici, comme sur un plateau, mais personne ne va traverser ce plateau. Esto est caminé par le désert. Ça c'est comme traverser un désert. Et la mirada de autres me a aidé beaucoup. Et le regard extérieur m'a aidé beaucoup. Et pour moi, ça c'est rare. Ce n'est pas habituel. Ni siquiera me gusta beaucoup, mais je l'ai nécessité, c'était bon. Je n'aime pas beaucoup faire ça, mais j'ai accepté et ça a eu un bon effet. Alors vous verrez la lecture, ceux qui l'ont dû le savent déjà, mais rien n'est laissé au hasard dans ce roman. Chaque personnage qui apparaît, chaque situation qui est décrite tout au long du récit fera sens dans sa conclusion. Et il y a quelque chose qui fera d'emblée à la lecture de notre part de nuit, c'est qu'il n'y a absolument aucun complexe à traiter de ce qui touche de près ou de loin à l'ésotérisme et à l'occultisme. L'éducation de médiumité, de tarot, de rituel de protection autochtone, de fétichisme, de transmigration des âmes, etc. Il y a un groupe occulte qui s'appelle L'Ordre, qui est inspiré par une société secrète qui a vraiment existé en Angleterre à la fin du XIXe siècle, qui s'appelait L'Obe Dorée, et qui a compté parmi ses membres des gens dont on continue à entendre parler de nos jours, que ce soit Alistair Crowley, qui a eu une incidence assez considérable pour la pop culture mondiale des années 50, et le poète William Butler Yeats. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette fascination pour l'occultisme anglais ? On va se concentrer d'abord sur cette partie plus anglo-saxonne de l'occultisme. Oui, j'ai deux obsessions occultistes importantíssimes. J'ai deux obsessions occultistes très importantes. Une est l'occultisme britannique du siècle XIX, avec Alistair Crowley et tous ses... et avant et après cette période-là. Je crois que c'est très relationnel avec la littérature, aussi. C'est très en relation avec la littérature, aussi. Et c'est quelque chose de farce, aussi. C'est quelque chose qui ressemble à une farce, qui semble un peu ridicule, même. C'est un peu comme magos de ferie, aussi. C'est un peu de la littérature de la littérature de l'Amérique latine. Et puis l'autre, c'est la littérature de l'Amérique latine. Les dioses propres et ça. Les dieux propres à l'Amérique latine. Il y a quelque chose qui est, par exemple, Georges Lui Borges écrivait beaucoup de cuentos fantastiques, mais jamais utilisait la mitologie des pays de l'Amérique latine. Il y a toujours anglo-saxon. Jorge Borges a écrit beaucoup de nouvelles fantastiques, mais toujours anglo-saxon. Jamais il a utilisé la mitologie sud-américaine. Obviamente, par préjuice. Sans doute par préjugé. Parce que ça s'est resté du côté de l'anthropologie, non s'est resté du côté de l'anthropologie. Pas du côté littéraire. Comme turistique. C'était un peu en color. Color local. Et je voulais ponerlos au même niveau. La magie nuestra de l'Amérique latine et aquella magie qui a été changé beaucoup, c'est très particulier. Moi, je voulais mettre sur un même pied d'égalité la magie d'Amérique latine et la magie autre. En Golden Dawn, que es la aurora dorada, que es la orden que... No es la misma, pero está inspirada en aurora dorada, estaba llena de escritores. Estaba Bram Stoker, el autor de Drácula. Estaba Yates, el premio Nobel irlandés. Por supuesto, estaba Alester Crowley. Estaba Arthur Machen, también. Muchísimos. Il y a beaucoup d'auteurs, ce qu'elle vient de citer, qui étaient dans cette mouvance de l'Ope d'Oré. Et en ce sens, je me fascinait. Je crois qu'elles se trouvaient dans le ritual et dans la récupération de ce savoir marginal, cierta fascination, cierta belleza y cierta rebeldia, también. Ça aussi, ça me fascinait, de voir qu'elles étaient dans cette ambiance-là. C'était à la fois, en même temps, une fascination et une rébellion. Por eso continuo y tiene algunos episodios cómicos, diría yo. Por ejemplo, Paulo Coelho fue miembro en los años 60. Por eso está en los años 60 también en la novela de Aurora Dorada. Par exemple, il y a eu des épisodes, ça continue par la suite. Par exemple, Paulo Coelho a été, dans les années 60, a été membre de l'Ope d'Oré. Y Paulo Coelho, por supuesto, es un autor muy popular, pero sobre todo en América Latina es bastante poco respetado, por decirlo levemente. Bon, il est très populaire, mais, par exemple, en América Latina, il n'est pas tellement respecté, pour le dire gentiment. Mais je l'ai rencontré une fois et, bon, je ne peux pas dire comment il était, ce n'est pas sûr une fois, mais il m'a semblé simpatique. il était avec un pull, à quoi le rouler noir. Il faisait très chaud, c'était en janvier, à Buenos Aires, il faisait très chaud et il ne transpirait même pas. Et je l'ai mangé un peu un peu de cerveau. Moi j'avais pris un peu de bière parce qu'il faisait chaud. Et je lui ai demandé si c'était vrai qu'il avait passé un pacte avec des forces occultes à Londres. Il s'est fait très nerveux. et il s'est mis... Il s'est devenu très nerveux. Parce qu'il ne lui a gusta. C'est un mito qui est là. C'est un mito qu'on raconte par là et ça ne lui a pas plu. Lo que se dit c'est qu'il lui a écrit les lettres à un músico très famoso. Il a été très jeune et il se convirtait en une superestrelle littérale. Il a écrit les lettres. Il a écrit les lettres d'un musicien très connu. Le musicien est décédé et lui il s'est converti en une étoile de la littérature. Et il n'aime pas qu'on raconte ces choses-là. Il m'a dit « Ne te mettes avec l'aurora dorada c'est horrible tu as qu'il y a à la luz. » Il m'a dit « Ne te mets pas avec l'aube dorée c'est quelque chose de terrible il faut que tu ailles vers la lumière. » Bien sûr, ça a provoqué l'effet inverse et j'ai commencé à chercher, à étudier. Mais je veux dire, ça a provoqué l'effet inverse et j'ai commencé à étudier. Mais je veux dire, il n'est pas très loin, il n'y a pas Mais ce n'est pas si éloigné que ça. Il y a des connexions. et je m'intéressait surtout sur les années 60 qui était ce moment où les années 60 commencent avec une génération qui croit qu'il peut changer le monde et termina en Charles Manson, Vietnam. la masacre de Tlatelolco en México, ou c'est le fin du rêve. Parce que les années 60 ça commence avec un rêve. Les gens pensaient qu'ils allaient pouvoir changer le monde et puis ça se termine avec Manson, avec la masacre de Tlatelolco, le Vietnam, etc. Donc, la fin de un rêve. Et en quelque sorte Paulo Coelho c'est une métaphore de ça, parce qu'il passe de être le musiste hippie brasileux à être le ultra capitaliste de la littérature. Donc, il y a quelque chose de cette parabele sinistre dans le livre. Et Paulo Coelho c'est un peu une métaphore de tout ça. Parce qu'il a débuté comme un musicien hippie, donc, début des années 60. il a fini par être un ultra capitaliste de la littérature. Il n'a jamais le lait, pauvre. Et je ne l'ai jamais dit. Non, il n'a jamais le lait. Non. Alors, les croyances populaires sud-américaines ne sont pas en reste, puisqu'il y a aussi beaucoup question de syncrétisme et notamment de la culture des Indiens guarani qui sont présents dans la région de Coriantes, donc dans le grand nord argentin, le nord du pays, sur différents pays, c'est très proche du Paraguay. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient aussi ce rapport occulte et aux légendes guarani ? Est-ce qu'il y a un rapport personnel ou est-ce que, comme vous l'avez expliqué, en ce qui concerne l'occultisme anglo-saxon, c'est plus venu d'un travail de recherche et de fascination, d'une curiosité en fait qui était un peu étrangère à vous-même ? La relation avec le esoterisme guaranis, ou de ce peuple originel du nord de la Argentine et de Paraguay et de Brésil, c'est personnel. C'est personnel. Il reste certaines coutumes anciennes, certains dieux païens qui restent encore. En la vie quotidienne et même dans la vie quotidienne. J'avais un oncle qui avait un saint païen et pour le remercier, il le trempait dans le bain. Et puis il s'y allait à travailler comme le plus normal du monde. Il allait travailler tout à fait comme quelqu'un tout à fait normal. Et aussi, cette zone de l'Argentine et de Paraguay et de Brésil sont bilingues. Ils parlent aussi en guaranis. Et cette zone du nord de l'Argentine, du Paraguay et du Brésil, ils sont bilingues. Ils parlent aussi le guaranis. Et ma famille est là-bas. Et c'est une famille d'immigrantes allemandes ? C'est une famille d'immigrants pour partie d'immigrants allemands. Et il y a aussi en cette partie de la famille croates. Il y a aussi des croates dans cette partie de la famille. Il n'y a pas de suédois comme le personnage du roman. Mais quand j'étais petite, j'allais souvent dans le village où se trouvait les immigrés suédois. Ce sont des hommes et des femmes rouges, altissimes, dans la sel, et très grands. Et très intégrés ils ne parlent pas du tout leur langue. Et ils sont venus en Argentine quand eux étaient très pauvres. Et maintenant... Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour eux d'y être restés, mais bon. Mais c'est très réel pour moi. C'est très réel ça pour moi. Et je crois que ce n'est pas très conocé cette migration vers le sud de l'Amérique latine de les européens du nord en ce moment. C'est presque pré-guerre. Je ne sais pas si on connaît très bien ce flux migratoire du nord de l'Europe vers le sud de l'Amérique latine. Mucha gente me pregunta pourquoi il existe un sueco más allá de l'esthétique que ça me intéressait. Beaucoup de gens me demandent pourquoi il y a un suédois dans le roman du point de vue esthétique. Parce que c'est quelque chose de tout à fait commun dans cette zone-là. Además de que je ne voulais pas soumettre tant de souffrance à une personne originale ou morena. Je ne voulais pas exploiter le filon de soumettre à autant de difficultés et autant de douleurs quelqu'un d'originaire du pays. Il me semblait que c'était un peu trop. Comme algo predecible, obvio et esto es totalmente realista. O sea, no es que lo forcés ni que voy a poner un rubio. Je n'ai pas forcé le trait. Je n'ai pas dit je vais mettre un blond là au milieu. C'est tout à fait concret, réel. C'est así. Alors je vois que l'heure tourne. J'ai encore quelques questions. Il y a une comme je disais il y a effectivement plein de saints populaires. Vous avez évoqué Saint de la Muerte, il y a Gauchito Ril qui est aussi présent. Il y a une figure qui est quasiment devenue une sainte d'une certaine manière. C'est une petite fille qui s'appelle Omaria Sanchez. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler qui elle était et pourquoi vous l'avoir intégrée dans votre récit ? Sachant que c'est quelque chose qui m'a particulièrement frappée puisque j'avais aussi des images très très fortes justement de son regard. Oui. En sérieux ? Que bon. Omaira, je necesitaba un presagio pour ce que les iba à passer aux enfants. J'avais besoin d'un presage pour expliquer ce qui allait arriver aux enfants. et quand j'étais petite, il y avait beaucoup de cas de jeunes qui se caillent en pozzos ou qui étaient assassinés ou cette fille qui s'était attrapée en un halud de barro. Et quand j'étais petite, il y avait beaucoup de cas d'enfants qui tombaient dans un puits ou qui étaient assassinés ou qui étaient emportés par un glissement de terrain. Ils le passaient par télévision constantement. Et ils le montraient constamment la télévision. Et un record très traumatique pour moi de petite c'était de voir mourir à cette fille en la télé. Et ça a été quelque chose de vraiment dramatique pour moi de voir la mort en direct de cet enfant à la télévision. Elle est colombienne et il y a quelque chose qui m'a torturée pendant des années c'est que sous l'effet du sang les yeux étaient devenus complètement noirs. Et c'était comme quelque chose de terror mais ce n'était pas. C'était simplement une fille mourant et les médias explotant la mort de la fille. C'était quelque chose comme de la terreur mais en fait c'était simplement un enfant qui était en train de mourir et les médias qui étaient en train d'exploiter ce filon-là. De nouveau, il y avait cette dualité entre l'horreur réelle et l'horreur qui se produit quand c'est exploité par le pouvoir en ce cas-là le pouvoir des médias. Donc je voulais de quelque sorte traerla de vuelta dans la novela et à tous ceux qui de cette génération la recordent tous l'impression beaucoup. Je voulais donc d'une certaine manière la réintégrer dans le roman et aussi la rappeler à tous ces gens-là qui s'en souviennent qui avaient été traumatisés par ça. Il y a beaucoup de gens qui doutent qui se demandent si c'est vrai ou pas. Il y a la googlea qui est un error parce qu'il y a il y a la vidéo en YouTube et il y en a qui doutent mais c'est une erreur parce qu'elle elle existe. Il y a des vidéos sur YouTube. Et il y a quelque chose aussi qui m'intéresse c'est la persistance des images. Moi je pensais pas que j'allais la revoir mais les images persistent. Et il y a la novela il y a quelque chose de travailler avec la mémoire et avec la mémoire historique. Il y a un travail de mémoire historique aussi dans le roman. Donc, en beaucoup de cas j'utilise ma mémoire sans presque investiguer comme en essayant de faire un travail de quel souvenir et de quel que je peux écrire à partir de les souvenirs même si c'est ficcionalisé mais il n'importe parce que la mémoire c'est quelque chose dont on ne peut pas confier. Et alors, il y a beaucoup de choses là-dedans qui n'est même pas du travail de recherche. Je me plonge dans ma mémoire, dans mes souvenirs et bon, ça part en fiction parce que la mémoire ce n'est pas quelque chose en quoi on peut avoir confiance. Oui, il y a beaucoup d'erreurs de faits, non ? Donc, il y a beaucoup d'erreurs factuelles. Mais il n'importe parce que ce que je voulais c'est d'investiguer dans les erreurs de la mémoire. Mais je voulais justement travailler là-dessus, sur les erreurs de la mémoire. Parce que, oui, ça a été le voyage de Gaspar est un voyage à sa identité. Le voyage des deux c'est un voyage vers leur identité. Et ça, c'est pure incertidumbre, qui nous sommes. qui sommes-nous ? pour ça, c'est-à-dire, 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 finales abiertes, si nous, c'est-à-dire, 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 un produit fini. Il y a beaucoup d'incertitude parce que c'est fondé sur le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel on vit, il est plein d'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que, comme d'autor, le plus honnêtement que l'on peut dire, en quelque sorte, à un lecteur, c'est, je me sens dans la incertitude tant comme vous, et c'est-à-dire, ce que, en tant qu'auteur, je peux dire au lecteur, en toute sincèrement, c'est que je suis, comme vous, pleine d'incertitude. C'est peut-être inconfortable, mais moi aussi, je suis inconfortable. Donc, notre part de nuit se déroule en partie durant ces années de dictature en Argentine. Certaines de vos nouvelles présentes dans ce que nous avons perdu dans le feu font intervenir aussi ces fantômes de la dictature. Alors, bien évidemment, on devine que vous nourrissez vos écrits de souvenirs et de peur-panique liés à l'enfance, ce que vous venez de nous dire, mais est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient la maison d'Adéla ? Adéla, c'est une petite fille avec un bras en moins qui va disparaître dans une maison pour le moins sinistre et sa disparition est traumatise à vie les deux enfants qui l'accompagnent. Ce personnage d'Adéla, il est présent dans une nouvelle qui s'appelle la maison d'Adéla et c'est aussi un des personnages importants de notre part de nuit, presque comme si elle avait le pouvoir terrifiant de se promener de livre en livre. C'est la même petite fille mais en fait elle est différente c'est difficile à expliquer parce que ce qui s'est passé c'est que je n'ai pas besoin d'Adéla dans la novele, j'ai besoin de la maison. Dans le roman, je n'avais pas besoin de l'enfant, j'avais besoin de la maison. j'avais besoin d'une maison dans laquelle on entre et dont on ne peut plus sortir. Une maison qui vous mange. Ça a quelque chose à voir avec ce qu'on pourrait appeler les camps de concentration en Argentine. c'était très urbain, c'était situé dans des lieux très prosaïcs et au même temps les organisations armées que secuestraient beaucoup. et les organisations armées séquestraient beaucoup de gens. Et quand j'ai pensé quelles maisons, j'ai pensé à cette maison, j'ai dit mais j'ai déjà écrit sur cette maison dans une nouvelle. ça, c'était tout au début quand j'ai commencé à écrire le roman. et ça, c'est un personnage qui a créé un personnage qui a créé une dimension politique très importante au livre que je n'avais pas tant plané. sont les bonnes choses qui passent quand on écrit un peu à ciegas. Et ça, c'est le genre de choses qui arrivent quand on écrit un peu à l'aveugle. Ça a été donc une porte qui s'est ouverte, quelque chose qui est arrivé dans le livre et qui a donné un moment, un passage, une connotation très politique qui n'était pas prévue au départ. Et à l'aider à Gaspar me semble un peu plus de profondeur comme personnage. Il a fait quelque chose, il a été culpable de quelque chose. Aunque il ne le sait pas, ils ont donné à une fille pour lui. Ils intercambiaron. Et en plus, ça a apporté une certaine profondeur. Ça le rend, ça rend le personnage un peu culpable. Ils ne savaient pas, mais en fait, ils ont livré cet enfant pour lui. Il a une culpa qui ne sait bien de où vient. et donc il traîne avec lui, il a une culpabilité qui ne sait pas d'où il vient exactement. Donc, c'est un accident, je veux dire, Adela, et c'est un très bon, non c'est très bon, mais... Ça a été un accident, mais ça a eu des bonnes conséquences. Oui, c'est que tuve des conséquences très bonnes, la vérité. Je n'ai jamais revisé des personnages, d'ailleurs. Je ne revisite pratiquement jamais les personnages, parce que, comme je vous disais, avance, ça me casse les pieds. Mais là, cette fois-ci, oui, ça a bien fonctionné. ma dernière question, alors qu'il ne va pas conclure cette rencontre sur une note particulièrement joyeuse et positive. Il est beaucoup question, effectivement, d'horreurs fantastiques et d'horreurs réelles. Et je voulais savoir, en fait, si, déjà, vous faisiez des cauchemars, si écrire des récits d'horreurs ne vous affectait pas trop et surtout, si justement, en fait, tout... Enfin, cette horreur, ces horreurs, en fait, ne vous affectent pas trop puisqu'elles nourrissent vos récits. Non, pour rien, je me divierta beaucoup. Absolument pas. Non, non. Pour le dire, les choses réelles qui passent, la désigualité, etc., sont des choses qui, pour le dire, me perturbent. Bon, les choses réelles, les horreurs réelles qui se produisent, par exemple, l'inégalité sociale, sont des choses qui me perturbent. Mais je crois que quand quelqu'un écrit, ça reste derrière. Il faut rester froid, garder la tête froide. Tout le monde n'a pas peur des mêmes choses. Tout le monde n'a pas peur des mêmes choses. Donc, il faut essayer de faire des scènes très tenebres, très noires, de la manière la plus froide possible et la plus large possible. En pensant froidement, bon, ça, ça va faire peur. Et aussi, en espérant qu'il souffre un petit peu. Parce que, c'est la nature de l'horreur, c'est un gênero popular pour ça, parce qu'il nous produit des émotions fortes. Et je pense que les romans d'horreur, l'horreur, c'est populaire pour ça, parce que ça nous produit, ça nous, ça provoque en nous des émotions. Mais on sait quand on lit au fond de soi-même, on sait que ça n'est pas vrai, que ça n'arrive pas en vrai, que c'est de la fiction. Et donc, celui qui écrit, c'est lui qui organise un peu le cauchemar du lecteur. Et ça, c'est amusant. Mais bien sûr, si la nuit, je me balade dans une rue obscure, j'ai peur, moi aussi. Mais non quand je suis émotivée, quand je suis émotivée, mais pas quand j'écris. Quand j'écris, je suis dans un lieu sûr. Et les films d'horreur ne me font pas. Il y a un autre Puppet Master, non ? C'est quelqu'un d'autre qui gère la chose, qui me manipule. C'est un autre marionnettiste qui la manipule. Si. Écoutez, merci beaucoup pour tous les cauchemars que vous allez provoquer à la lecture de ce livre. Merci beaucoup à Marianne Henriquez d'être venue parmi nous ce soir. Merci beaucoup Rachel pour avoir traduit en direct cette rencontre. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents ce soir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada